alors on est dans le lundi matin 3 nissan on est dans daph zayn de chrythot mais on rattrape enfin on est à la huit dernières lignes de la du daph vavar modwet taniya iddakh la breté au sénabah hassakh b'shemana mishhala b'hemma v'kerim l'obdekur havim ometim pato on a dit donc toute la dernière fois celui qui vend avec l'huile d'anxion à un animal à des ustensiles à des goïs ou à des morts c'est pato par contre celui qui vend la melachim ou la koanim celui qui vend des rois ou des koanim rabbi meyer me hayev rabbi euda poter rabbi meyer il dit que c'est hayev et rabbi euda est des pato on parle évidemment donc parce que nous on rappelle quand même on a dit que normalement l'huile donc si on vend avec les rois et les koanim quand il gazole en tout cas mais là on parle on parle d'un cas où quelqu'un y voit un koin ou un roi en plus c'est à dire on les voit une fois pour l'intronisation après c'est terminé celui qui les voit en plus rabbi meyer dit hayev et rabbi d'aï des pato celui qui fait rendre non et marqué celui le yessar on va voir après d'ailleurs alors la moi a dit combien c'est la quantité pour être hayev rabbi meyer dans mes colsio même une petite goutte rabbi d'aï des casets rabbi d'aï dit non il faut minimum caset alors le moi a dit attend je comprends pas mais à ma rabbi d'aï des pato rabbi de tout à l'heure il dit pas trop tu me dis maintenant rabbi d'aï des casets tu dis non qui va pas à rabbi d'aï des casets quand est-ce que rabbi d'aï des pato c'est à propos des rois et d'économie qu'on a dit celui qui voit le roi et l'économie c'est pas tout par contre gabi idiot mais hayev mais si quelqu'un y voit un homme ça c'est hayev et c'est pour ça qu'il a dit qu'à zaïed alors le maire nous explique quelle est la raison de rabbi meyer à propos d'économie rabbi d'aï des papiers c'est quoi leur mahlouquet à propos donc du volume pour l'instant on explique la mahlouque à propos du volume pourquoi il a dit qu'au suivi l'autre il a dit qu'à zaïed a maravé ce béhab l'air dans cela rabbi me sava rabbi me dit albiasa la dame loyes le passeau qui dit comme ça il faut pas vendre sur l'achat d'un homme qui est il outil voit chez les tels même en alza et celui qui l'aimé sur un étranger qui n'est pas qu'on m'a sikha colchou a fait la colchou de la même façon que vendre c'est même une petite quantité donner c'est-à-dire mettre l'huile d'anxion c'est aussi colchou rabbi d'aï dit non le mot donner on apprend de du mot donner de façon générale de la même façon que quand on donne la définition de donner en hébreu c'est donner quelque chose qui a une valeur comme kazaïd un volume là aussi pour l'huile dans l'huile d'anxion il faut minimum kazaïd aval sikha mais sikha les mêmes jambes les mêmes quand on veut vendre les rois et les koanimes de façon donc pour les introniser de la colchou tout le monde dit que c'est même une petite quantité ça suffit maintenant la mâle a baissé des maïs pléga la bimè la bouda gabim la chronique alors justement on va expliquer maintenant pourquoi celui-là il dit les hayav continuant de nouveau un roi ou un koen et l'autre il dit pas tôt la bimè le sava doit se détenir maintenant alza qu'est-il ya marqué dans la torah celui qui les met sur un étranger là il est hayav or on met les réunages dans les noms et le roi les koens maintenant qu'ils sont déjà intronisés donc ils sont considérés comme des étrangers alors que la bouda sava banane à des cas dames et la torah saufour au milieu qu'on a comme à nos années m'a vu rabida lui dit non quand la torah dit à l'étranger il faut que c'est étranger dès le début jusqu'à la fin or cela c'était pas des étrangers puisque avant d'être intronisé on les intronisé donc ce ne sont pas des étrangers à plein à marabé rabade et de la bm et bs de l'état maillou et donc toujours à venir à buda ils vont selon leur même raisonnement d'étania comme la bretelle ancienne bat cohenne ce n'est c'est ici une vie cohenne elle se marie avec un israël nous on sait qu'elle perd ça qu'il y en a malgré tout c'est ensuite elle mange trop m'a vers l'abbé trauma alors elle m'a dit comme ça c'est marqué mais c'est les vêtements qu'elle paye le capital de ce qu'elle a mangé des et n'a mais ça l'aimé d'un homme est elle paye pas la sanction que l'on donne un étranger qui mange un trauma qui est donc le les 25% supplémentaire évidemment on met à table c'est facile à d'une relation interdite donc c'est un trompe son mari on la brûle pas comme une fille normale d'israël qui sera normalement c'est donc ça c'est quand elle s'est marie avec l'israël mais c'est à de la paix solime mais l'anciesse marie avec un pas soul c'est à dire un goût ou quelqu'un qui n'est pas qu'il n'a pas un appartement de ce mari que lui de danser qu'elle a devient complètement étrangère mais ça l'aimé de l'homé sur mais tout à l'air donc elle paye le capital plus le 25% et on la tue avec rien qu'avec étouffement comme on le sait pour une étrangère ça se sent les parents de rabbi mire ça veut dire que rabbi méridi même si elle est cohen elle perd son statut de cohen dans les deux cas dans tous les cas elle paye le 5e elle ne paye pas le 5e elle paye que le capital et on la brûle ça veut dire que même si maintenant elle n'est plus cohen du fait qu'elle était cohen elle le restera ça c'est la vie de rabbi d'acadip elle reste toujours cohen comme elle était au début à ma la baisse de malheureusement la machine nous y est de chanine la malheure et entre bien mais rapidement comme on a dit maintenant c'est le fait de mettre de l'huile d'onction et au chineau des chaînes et comme on a répondu donc à propos comme on a dit à propos de rabbi et d'ailleurs habillé mais hier chacun il a répondu selon ses raisons à balle c'est à dire à chaque fois qu'on parle de donner ça dit vrai tout le monde est d'accord que quand on dit donner il faut donner cas elle c'est à dire il dit par exemple un exemple oui ça c'est à propos de l'huile d'onction ce qu'il a directement il dit la mahlok est uniquement à propos de l'huile d'onction que même si la torah l'a dit donner un il dit colchi ou même une goutte l'autre il dit nos casettes mais de façon générale quand on parle de donner il faut donner minimum casette ouf a tant qu'on a donc on a vu cette idée déjà précédemment colchis n'obé ça ils sont de valier ça le rocher nommé ça et n'avait pas de ça c'est à dire celui qui il a l'interdiction de wang il a aussi l'interdiction de ne pas se faire wang donc tout ce qui est actif interdits pas si vous êtes un juif il n'a pas droit de faire ni de se faire mais le rocher nommé ça ne va jamais un goye par exemple qui n'a pas l'interdiction de wang si on voit un goye il n'y a pas de péché puisque ça c'est l'idée la deuxième idée amal il a dit tu as raison l'eau et ça qui était pour arriver à l'essai parce que comme il a marqué l'eau yissar avec un de youth ça veut dire qu'on peut dire aussi l'eau yassir la torah dit l'eau yissar ça veut dire aussi l'eau yassir et donc celui qui n'a pas l'interdiction de faire il n'aura pas l'interdiction donc de se faire faire non plus tanné de la planète comme et de la va maintenant il est coin ga douche natale mais c'est même le chassé à l'eau show mais n'a pas l'avenir a menacé au hayab dit imaginons un coin gado qu'on a loin de façon normale on a mis dans une notion sur sa tête qu'est-ce il a fait lui avec ses doigts il a pris un petit peu de lui dans son de sa tête il a mis sur son ventre est-ce qu'il est rien pourquoi on lui a mis il a mis une c'était le jour de son intronisation on a mis de lui donc sur sa tête donc il a été coin ga douche mais il prend comme ça il met sur son ventre mais c'est la même une avec lesquelles on a transé entre on disait normalement c'est bon et alors à c'est lui dit que c'est réel quand même non mais sans auteur je n'ai mal à l'aise à adam l'ouïe ça dit parce que c'est marqué qu'on n'a pas le droit de le faire sur l'avion la chair amal est donc c'est un sourd justement lui il utilise ce basso pour te dire que même même la chair d'un coin c'est un sourd aussi parce que nous on met sur sa tête on est pas sur la viande sur le ventre amal est un habané d'un mal à la bâche et il vient à la bâche il lui dit arabe à chier mais je n'ai pas dit que la coin c'est ça mais c'est tellement ben betto israel mais pas gil bourg une roche il y va là alors pourquoi on fait la différence on dit là-bas c'est un cohen il a l'huile de trauma rappelons-nous que quand même la trauma c'est que pour l'économie nous les ministres on n'a pas droit c'est que comment j'attends à la limite alors on a dit là-bas c'est un cohen il a de l'huile de trauma il se fait une belle l'onction d'huile crème de trauma moi on a dit là-bas si après il a envie de prendre son petit-fils qui est israël imagine sa fille a se marier avec israël donc elle a un petit garçon qui s'appelle israël il n'est pas cohen donc il n'a pas le droit de manger un trauma il le prend il joue avec lui il fait caresser son ventre et donc du coup le petit il a aussi de l'huile de trauma sur son ventre et là-bas on a dit c'est permis pourquoi c'est ce qu'il a dit qui s'est loin avec l'huile de trauma il a le droit donc de enlacer son petit-fils israéli il ne craint rien voilà aussi il fait profiter le petit-fils avec l'huile de trauma à l'occès à sourds alors à mal et à ta moumé tout vous qui est allé l'eau qui était qui va déraler et dit non là bas c'est marqué dans la torah à propos de la trauma qui c'est celui qui utilise l'huile la trauma il aimerait l'auto donc la tomate devient rôle donc du coup quand le coin il a fait déjà la trauma sur lui l'huile n'est plus trauma elle devient rôle donc c'est pour ça qu'il a droit de faire profiter son petit-fils mais à propos de sur lui et non parce que lui il a pris le petit après qu'il a mis de l'huile sur lui et sur son ventre lui c'est les trompes si Israël il voit ou il fait quelque chose avec sa sourd mais que si le coin il le met sur son ventre c'est par contre il lui dit parce que la torah elle dit à propos de l'huile d'onction même quand on s'est fait windre de cette huile elle reste toujours chez le mishra et donc c'est à ça d'en profiter tout le monde après on a dit dans le mishra oui on a dit donc sur toute la liste des 36 carrettes rappelez-vous on a dit si on est fait exprès on est hayav carrette shogeg involontaire hayav hata et par contre quand on ne sait pas rappelez-vous on a dit on apporte à ce qu'on appelle à cham taloui à cham suspendu on apporte un corban à cham après s'il savait qu'on n'a pas fauté c'est bon s'il savait qu'on a fauté on apporte donc la faute qu'on a faite ils vont venir t'inquiète pas on a dit donc sauf celui qui met un mérdash véradash c'est à dire un tamé qui rentre dans le bitamidash ou qui mange des choses sacrées il est exclu alors on a dit de quoi il est exclu voilà comment il faut dire voilà tout simplement que celui-là si quelqu'un a un doute est-ce qu'il est entré tamé au bitamidash ou pas il n'apporte pas de cham taloui alors il m'a dit pourquoi on dit pas aussi on n'exclut pas aussi le cas de celui qui a fauté qui ne sait pas et qui pourrait les passer alors qui pourrait pardon après qui pourrait il n'y a plus de cham taloui il fallait dire ça aussi d'accord si quelqu'un il devait apporter un cham taloui il n'a pas eu le temps d'aller et qui pourrait les passer alors ça y est et pardon pourquoi on n'a pas cité ce cas-là Amad et Saqish qui est ratan et quand moi j'ai enseigné les cas dans la Mishnah quand la Mishnah nous a enseigné ce cas-là il dit ça c'est la Mishnah elle a voulu citer le cas où il y a un comme un hatat mais la Torah ne dit pas tout quand il pourpasse il n'y a plus de hatat c'est la faute elle-même qui est enlevée nous on parle des cas où la faute existe mais quelqu'un il a fauté il est en train de mettre à Mishnah il ne sait pas ce qu'il a fauté mais s'il a fauté donc il y a faute et pourtant la Torah dit non tu n'y amènes pas mais quand il pourpasse il n'y a même pas de faute parce que la faute elle est pardonnée donc on ne parle pas de ce cas-là ça c'est une réponse j'ai une deuxième réponse c'est quelqu'un qui rejette Kippur c'est-à-dire il dit le Kippur il ne pardonne pas c'est un monsieur qui dit comme ça Kippur il ne pardonne pas donc du coup donc si le jour du Kippur il dit voilà pour moi Kippur il pardonne c'est rien donc du coup lui Kippur il n'a pas pardonné si Manu a pris Kippur il fait Tchouba il dit non je regarde ce que j'ai dit ah bah tu n'apportes à Shem Talud parce que tu as renié Kippur le jour de Kippur donc Kippur il n'a pas pardonné c'est un deuxième cas mais ça va ça va ça va je pense même celui qui rejette Kippur Kippur lui pardonne quand même et on est dans cette Mahnouqet celui qui dit je ne veux pas Kippur il ne pardonne Abiyah Amal il a dit d'accord Kippur il ne pardonne pas lui il dit je ne veux pas je ne veux pas Abiyah Amal il dit non on s'en fout de lui même s'il dit Kippur il ne pardonne pas Kippur il ne pardonne pas Kippur il ne pardonne pas ça c'est une Mahnouqet on travaille à Abiyah ça c'est un part non mais il veut dire quoi le reflet il fait quelque chose il rejette non on a un péché qui dépend de Shem Talud il mange ça un autre péché on parle d'un Nassam Talud il ne fait pas le Kippur il ne mange pas il ne fait les intérêts non non imagine qu'il ne fait pas Kippur c'est l'ignore non non il rejette il demande Kippur c'est rien on a fait une journée normale voilà malgré tout Abiyah Amal il dit Kippur pardonne quand même on va voir après la différence ne vous inquiétez pas donc celui l'agman elle dit comme ça elle cite deux situations différentes dans le cas où il dit le sacrifice ça veut dire le sacrifice je ne le ferai pas alors il a dit comme ça il a dit moi je ne veux pas je ne veux pas apporter un Kippur non tu n'as pas je ne veux pas apporter un Kippur c'est sûr que c'est sûr qu'il n'y a pas de pardon ici parce que dans la Torah c'est marqué quand on apporte un Kippur on apporte un Kippur avec sa volonté on ne peut pas forcer quelqu'un à apporter un Kippur il faut que toi-même tu aies n'importe un Kippur pour te pardonner donc Kippur quand il dit non je veux qu'on m'amène un Kippur mais de toute façon ça ne sert à rien ça ne pardonne pas Abiy Amal il m'appelait 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 donc Abiy Di puisqu'il a dit je veux apporter le sacrifice quand même mais je m'en fous Abiy Di comme il a dit je m'en fous je ne crois pas apporte le Kippur c'est bon apporte j'accepte mais de toute façon pour moi ça ne sert à rien ça ne te pardonnera pas parce qu'il dit ça ne sert à rien mais Rabah il dit non même s'il dit ça ne sert à rien ça pardonne quand même puisqu'il a dit j'accepte d'amener le sacrifice Kappara mais la Kappara elle vient d'elle-même mais l'agman a dit que Haddad mais Rabah il est revenu sur ça et donc il a rejoint l'idée de Abiy comme quoi si quelqu'un dit jamais le sacrifice je veux bien mais de toute façon c'est zéro et bien ce sera zéro pour lui c'est là qui était tanière il va le dire est-ce qu'on va dire que Kippur pardonne pour ceux qui font Tchouba et aussi pour ceux qui ne le font pas il dit on va apprendre donc de la même façon que les courbants les courbants pardonnent qui pourront aussi pardonne les courbants ne peuvent marcher pardonner que ceux qui font Tchouba même qui pour ne pardonne que ceux qui font Tchouba l'agman a dit non là c'est différent pourquoi c'est pas pareil c'est des courbants qui ne peuvent pardonner que les fautes involontaires un courbant ne pardonne que les fautes involontaires et pourtant nous c'est que Kippur il pardonne aussi bien les fautes volontaires que involontaires donc la comparaison avec courbant et Kippur ça ne marche pas involontaire il n'y a pas de courbants il n'y a pas de courbants pour les volontaires et puisque donc Kippur il pardonne aussi bien que les les volontaires que les non volontaires alors alors il va donc pardonner aussi bien sur ceux qui font Tchouba que ceux qui ne le font pas comme c'est marqué dans la Torah c'est à dire le passage qui dit comme ça de là on apprend c'est à dire que Kippur ne pardonne que ceux qui font Tchouba alors on m'a dit qu'est-ce que tu appelles Shavin qu'est-ce que c'est pour toi Shavin et Shavin si tu dis que Tchouba ça veut dire qu'il a fait involontaire mais ça veut dire que le il est volontaire ça on l'a déjà dit on a dit qu'il a aimé on a déjà dit qu'il pourrait pardonner et sur donc Shavin et Shavin ça ne peut pas être comparé à mes sites sur je l'a dit qu'il pourrait pardonner sur les deux il dit comme ça il a marché par exemple de la grèce interdite sans faire exprès il va apporter Kourban il a donc désigné Kourban le problème c'est entre temps Rémir Dato après il s'est converti devenu Goye après maintenant il a fait Tchouba il est revenu et redevenu juif alors est-ce que ce Kourban cet animal il peut l'amener comme avant il avait désigné avant de se convertir puisque le Kourban a été repoussé une fois quand il a été devenu Goye il a désigné il n'a pas amené encore il a dit ça c'est un Kourban entre temps avant d'aller en Israël il a tourné la tête mais il a fait Tchouba est-ce que ce Kourban on peut l'amener ou pas on dit puisqu'il a été repoussé une fois c'est terminé il est repoussé définitif si on fait une vraie Tchouba c'est un Kourban il a été repoussé l'animal mais l'homme il a fait Tchouba donc ça ne s'appelle pas une Chavine voilà la différence Chavine c'est quelqu'un qui dit voilà mon Kourban c'est pour me pardonner ma faute il croit c'est une Chavine c'est ce qu'on a dit donc tu vois bien que quoi la différence entre Chavine et le Chavine c'est un il croit donc au pardon et l'autre il dit donc ça ne me pardonne pas on pose une question est-ce qu'on va dire que Kippur ne pardonne que celui qui a jeûné il n'a pas travaillé il a considéré comme un jour sacré mais si l'homme il n'a pas jeûné il a travaillé à Kippur il n'a pas sanctifié est-ce qu'on va dire que Kippur ne pardonne pas c'est marqué de toute façon Kippur pardonnera quand même même celui qui ne jeûne pas même celui qui fait tout ça attend on a une question d'un côté tu me dis Kippur pardonne à ceux qui font Tshuva après tu me dis non Kippur pardonne à tout le monde même ceux qui font Tshuva comment on peut expliquer cela il a dit il n'y a pas de question ça c'est Rabi qui a donné l'avis selon Rabi Oud et c'est Rabi qui a donné son propre avis comment c'est pour ça qu'on te dit il y a deux Tanaim qui pensent différemment et on va les amener maintenant Détanien Rabi Omer Rabi il dit comme ça qu'on a fait Tshuva tous les péchés de la Torah qu'il fait Tshuva ou pas qui pour pardonne Kippur sauf celui qui réunit la Torah donc il donne une autre version à la Torah en dehors de cette de nos sages Omer Fet Berit Passa et celui qui souille son alliance donc la Brit il est là celui là c'est si il fait Tshuva qui pour pardonne sinon qui pour ne pardonne pas donc on voit que Rabi il dit pour tous les péchés pardonne même volontaire ou involontaire tu fais Tshuva ou pas c'est pareil mais pour ces trois choses là si il a fait Tshuva ça pardonne si il n'a pas fait Tshuva ça ne pardonne pas il est pardonné là-bas je peux te dire que les deux c'est Rabi qui dit les deux versions alors comment t'expliquer une fois il dit pardon une fois tu ne pardonne pas il dit écoute ça là au mot d'Air Rabi Rabi te dit les péchés que l'homme il fait le jour de Kippur même Kippur ne pardonne pas donc Kippur pardonne toutes les fautes celle de l'année volontaire ou pas volontaire après celle qui ne pardonne pas celle qu'il fait le jour de Kippur même non Rabi il a dit non Rabi il a dit qui fait Tshuva qui ne fait pas Tshuva il pardonne les fautes de l'année mais les fautes de Kippur même non attend continue le raisonnement parce que si on ne dit pas ça parce que si on dit si on dit que Kippur il pardonne tout le temps oui alors la Torah dit comme ça celui qui fait un travail Kippur il est hayav Karet si tu me dis que Kippur il pardonne à chaque instant alors il n'y a jamais de carrette à Kippur si même les fautes de Kippur on pardonne oui dans quel cas on applique le carrette dans la Torah il y a un problème non ça c'est marqué celui qui dit je faute pour te pardonner c'est marqué il n'est pas pardonné celui-là alors la Gman a dit la Gman a dit non ça c'est pas un problème ça c'est pas un problème pour le carrette de la Torah je peux trouver des cas quel est ton problème il dit non je peux trouver des cas où un homme il a fait le soir de Kippur il a fait tous les péchés qu'il veut juste à l'aube il est mort or nous on sait que c'est le jour de Kippur même qui est pardonné c'est pas la nuit c'est le jour la journée la journée quelqu'un qui meurt la journée de Kippur il arrive là-haut je sais pas comment il arrive là-haut mais c'est un problème alors il m'a dit tu m'as répondu que le carrette de la nuit ça peut marcher mais dans la journée comment ça marche la Torah il dit il n'a pas dit la nuit alors il m'a dit quel est ton problème il peut s'agir de quelqu'un qui était en train de manger le jour de Kippur il mangeait du pain et en même temps il a pris de la viande crue et il s'est étouffé il n'a pas eu le temps de faire tchouba et donc il n'a pas eu le pardon de Kippur il est mort ou encore il a fait le péché juste à l'approche de l'ashkara à l'approche de coucher donc la fin de Kippur donc du coup il n'est pas pardonné et il a mis il était en train de couper du bois par exemple et en coupant le truc qui va sur sa jambe il lui coupe la jambe il meurt sur place donc il n'a pas le temps de faire tchouba après on a dit rappelez-vous on a dit dans la mission c'est marqué que même le Megadef puisqu'il n'y a pas d'action Megadef celui qui blasphème le nom d'Hachem vous voyez Hachamim on dit même celui-là on va voir aussi maintenant il va en parler maintenant d'accord alors le Maha dit de quoi on parle ici de quoi on parle ici il dit comme ça Hachamim Hachamim le Maha il dit dans ce cas-là le Megadef aussi comme Ibl Asfem il n'y a pas d'action il dit comme ça il y a un corban parce qu'il y a marqué carré dans la Torah carré est volontaire, du coup un volontaire corban hatat et dans la Torah donc tu vois bien qu'il a une faute Agma a dit quoi est-ce que c'est un principe ça tu vas me dire à chaque fois toi tu as dit pas ce qu'il y a un corban hatat Agma a dit mais c'est pas vrai rappelé où on a cité les deux cas de Pessah et Mila que si quelqu'un ne le fait pas il y a un corban hatat et pourtant il n'y a pas de hatat donc c'est pas forcément quand il y a un corban hatat c'est pas forcément qu'il y a un hatat derrière il dit parce qu'en fait le Megadeth il apporte un corban c'est pas parce qu'il y a carré il dit parce que la Torah elle a cité ce cas là dans un chapitre on parle des corbanes comme elle a cité le cas de Megadeth là-bas de là Rabbi Akiva il a déduit qui doit apporter un corban aussi Rabbi Akiva il pense comme ça puisque la Torah l'aurait dû l'écrire donc dans un endroit à part elle a écrit comme ça ici en même temps que les corbanes de là on apprend qu'il faut apporter un corban le Megadeth aussi après l'agma a dit pourquoi il m'a dit ça quel rapport alors ça vient pour les hachamim Rabbi Akiva il dit comme ça vous vous dites vous dites que le Megadeth il n'y a pas d'action c'est quoi pour vous Megadeth ? alors pourquoi il y a marqué carrette ? c'est pour enseigner que le Megadeth aussi il a un carrette c'est marqué en fait il y a marqué ici que le premier Rabbi Akiva il a dit vous pensez que Megadeth c'est uniquement blasphémé en fait il dit que il pensait que Megadeth c'est aussi Obed Avotazara puisqu'il est marqué c'est ça comme il est marqué donc en même temps que l'Arabotazara on pensait que c'était l'Arabotazara il dit non Megadeth c'est Megadeth uniquement avec la bouche il blasphème le nom d'Hachem c'est ça parce qu'il y a marqué un autre passage dans la Torah donc celui qui c'est marqué comme ça dans la Torah quoi qu'il en soit c'est marqué dans la Torah comme ça celui qui a blasphémé Hachem ici c'est à dire tu as renversé la casserole et tu l'as manqué ça veut dire quoi on dit comme ça quelqu'un quand quelqu'un il a donné l'exemple de quelqu'un il retourne la casserole il a complètement vidé alors il dit qu'est-ce que c'est à dire ça il y a quelqu'un qui blasphème Hachem qui croit que Hachem ne l'est pas si on va jusqu'à blasphème mais c'est comme si on l'enlève complètement et là ça c'est le premier il a dit non tu as retourné la casserole mais tu n'as pas manqué c'est à dire ça parce que lui il pense que celui qui c'est pas comme si il croit que Hachem c'est comme si en fait il associe Hachem à autre chose il croit que il y a donc le migadé pour lui une autre on parle de celui qui a fait donc tu vois donc tu vois le migadé c'est Hachem il dit non ça c'est on parle de celui qui blasphème le nom d'Hachem la Mishnah nouvelle Mishnah alors il nous dit que la Mishnah il dit comme ça on sait qu'une femme quand elle accouche elle apporte un corbat alors le Mishnah a dit comme ça il y a des femmes qui apportent un corbat elles le mangent il y a des femmes qui apportent un corbat mais elles ne le mangent pas et d'autres n'amènent même pas de corbat et on va citer tous les cas donc le premier cas donc les femmes qui apportent un corbat il y a qu'elles le mangent on va voir il dit maintenant il dit on dit qu'une femme quand elle accouche dans son esprit elle jure de ne plus alors si une femme avorte comme la forme d'un animal ou d'une volaille donc celle-là elle apporte un corbat et elle mange parce qu'on considère ça comme une naissance ils disent non il faut qu'il y ait la forme d'un homme la tête d'un homme pour qu'elle apporte un corbat et qu'elle le mange si une femme avorte donc la forme d'une chaussure c'est-à-dire donc en fait un bébé sans forme voilà ou bien donc c'est la poche dans laquelle se forme le bébé donc là aussi c'est la forme du fœtus ou un bébé qui sort complètement en morceau ou bien une goye qui a avorté tout ça on amène le corbat et on le mange on verra on verra ça c'est la mishna maintenant voilà les femmes qui amènent le corbat et qui ne le mangent pas pourquoi ? c'est une femme elle avorte mais elle ne sait pas quoi est-ce que c'est un enfant ou est-ce que c'est comme ça du sang ou est-ce qu'il y a de la... rien comme un safèque elle apporte un corbat comme elle mais elle ne le mange pas ou bien deux femmes elles ont avorté toutes les deux une elle a avorté quelque chose de bien et une autre un rien et on ne sait plus laquelle c'est des deux alors comme il y a un safèque dans les deux alors elles apportent chacune un corbat mais elles ne le mangent pas quand est-ce qu'on fait comme ça ? c'est quand une elle est partie à l'est ça veut dire que chacune elle est venue donc dans un moment différent si les deux elles viennent ensemble au Betamikdash et toutes les deux elles disent voilà moi j'ai chacune de nous une a apporté ça une a apporté ça mais on ne sait pas laquelle des deux dans ces cas-là toutes les deux elles s'associent ensemble on peut apporter un seul corban elles font un tenaï si c'est toi c'est le tien si c'est moi c'est le mien et le corban il se mange alors ça c'est le deuxième maintenant elle le sait elle ne me fait autre du tout celle qui n'amène même pas de corban elle m'appelle une poche pleine d'eau elle m'appelle plein de sang elle m'appelle des petits morceaux des trucs du rien du tout ou bien celle qui avorte une sorte de forme de poisson de sauterelle ou autre ou bien celle qui avorte le 40ème jour parce que nous on sait que les fétiches ne se complètent qu'après 40 jours ou bien celui qui vient par ces ariennes il n'y a pas de corban même avec ces ariennes il faut apporter corban quand même comment la tous les cas qu'on a cité ça ne pose pas de problème c'est des cas logiques mais la question la servante goï comment ça se fait on a dit une servante goï elle apporte un corban il se mange c'est marqué dans la Torah c'est marqué donc même si la servante est un juif on ne parle pas d'une goï la servante goï d'un juif elle doit apporter un corban si c'est marqué une femme alors pourquoi il y a besoin de menace on a dit parce que nous on sait qu'un esclave donc un esclave goï qui est un juif il a les mêmes statuts qu'une femme il fait les mitzvot de la femme alors on aurait pu penser cela on dit un esclave qui est on va dire un esclave ou une servante elles font les mitzvot de la femme qui sont spécifiques à toute Israël c'est à dire donc toutes les mitzvot ils doivent les faire comme une femme mais les mitzvot réservés aux femmes particulièrement ils sont dispensés on aurait pu penser cela c'est pour ça c'est pour ça que la méchante dit non même la servante goï d'un juif elle doit apporter un corban après on a dit quand il y a deux femmes une à la porte elle accouche un vrai et l'autre on sépare et on a un sacré avec lequel des deux comment elles font il dit comme ça alors on dit comme ça chacune à la porte un corban parce que nous savons qu'une femme quand elle accouche elle apporte un corban un corban un corban un corban un corban un corban tout le monde peut la porter même les davas mais un corban c'est lui qui a fauté seulement c'est parce qu'on dit comme ça toutes les deux à la porte un corban et un corban il n'y a pas trop l'un et par contre le qui est donc une volaille elle fait une condition une condition comme on a dit tout à l'heure alors on va poser une question comment tu dis qu'on fait un corban voilà nous on a vu que Rabbi aussi lui-même qui est l'auteur de cela c'est un corban mais maintenant Rabbi aussi lui-même il n'y a pas de temps il ne faut pas une condition alors comment il dit Rabbi aussi ici il apporte un corban un corban avec condition il dit donc c'est différent ici pourquoi quand est-ce que Rabbi aussi il a dit deux personnes n'importe quoi comme la tête avec c'est quand il y a faute réelle quand quelqu'un il a fauté par exemple il y avait un morceau de graisse et un morceau de graisse interdite un il a mangé celui-là et l'autre il a mangé l'autre on ne sait pas lequel des deux comme il y a faute ici il dit chacun l'apporte un corban on ne fait pas un corban avec condition l'un des deux ça c'est parce qu'il y a faute mais ici comme il s'agit d'une accouchée oui elle n'a pas fauté elle nécessite un corban pour justement pouvoir devenir ensuite pur dans ces cas-là Rabbi aussi il a tenu qu'on peut faire un tenaï donc le cas il est différent il n'y a pas vraiment faute ok donc la même chose Rabbi aussi il est d'accord dans ce cas-là qu'on peut faire un tenaï il m'a dit pourquoi quelle est la raison il dit c'est simple il est dans les fautes c'est marqué dans la Torah il faut que l'homme soit conscient de sa faute or comme il a un safèque il ne peut pas savoir oui à propos des femmes quand les femmes elles n'apportent un corban elles n'ont pas fauté pourquoi elles n'apportent un corban ? pour pouvoir aussi manger pour pouvoir être pur et manger les choses les choses sacrées c'est pour ça qu'il n'y a pas de problème dans ce cas-là on peut apporter avec un seul corban et on fait un tenaï entre deux femmes différentes qui est d'État comme c'est marqué dans la séfa là-bas voilà il est dit comme ça la séfa là-bas il est dit comme ça tout corban qui vient à cause d'un péché donc on ne peut pas mais au total deux personnes ne peuvent pas amener un seul corban quand il y a un péché les femmes on autorise parce qu'il n'y a pas de péché ici le corban que les femmes c'est pour s'autoriser à manger ensuite les choses sacrées qu'elles deviennent pures elles mangent les choses sacrées c'est pour ça qu'on permet de faire un tenaï avec un seul corban mais quand il y a une réelle faute Rabbi Shih dit il n'y a pas de tenaï il faut que chacune elle apporte un corban on termine on a dit Rabbi Shohane il dit non même si ça a une il faut qu'il apporte un corban elle est sa raison c'est marqué dans la Torah c'est marqué dans la Torah une femme qui accouche par un césarienne elle doit apporter un corban aussi selon Rabbi Shihman pourquoi il dit parce qu'il y a marqué dans la Torah on passe au complice pourquoi on répond au Teled de nouveau on aurait pu dire parce que pour te dire que même il y a un accouchement qui n'est pas normal naturel il faut apporter un corban quand même on dit non tu dis non c'est marqué dans la Torah une femme qui est ensemencée on dit comme ça avec la semence de l'homme et bien de là où elle est ensemencée elle accouche c'est un accouchement par voie naturelle là-bas il y a marqué dans la Torah elle apporte un corban de là tu apprends que si l'accouchement il n'a pas lieu par voie naturelle elle n'apporte pas de corban ça c'est le fait de Rabbi Shohane d'accord voilà messieurs c'est le fait d'avoir